Le président Maksal est très bien. Au Sénégal, il y a trop de partis politiques. Il y a 50 000 parrains. Si vous avez 50 000 parrains, il y a 50 000 parrains. On n'a pas ce problème. C'est une manière de répondre. C'est une manière de répondre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent avancer. C'est pour trouver la candidature du président Maksal. Les gens ne peuvent pas compter. Seul le conseil constitutionnel est habilité à valider la candidature. Je suis juridiquement, le président Maksal peut se présenter en 2024. Je suis vraiment désolé. Maman, il faut que vous entendez. Jéristiquement... La question est claire... Il faut que vous entendez. mais le conseil personnel a donné une décision c'est du 12 février 2016 on parlait de la question de la durée du mandat et non du nombre de mandats la question du nombre de mandats a été réglé depuis la constitution de 2000 donc les prévisions fonctionnelles en 2016 il s'agissait de parler uniquement durée du mandat parce que ma qui salle il faut qu'on donne son mandat de 7 à 5 ans mais ce qui concerne le nombre de mandats ça n'a jamais bougé donc depuis 2000 donc nous sommes récits pour la question du nombre de mandats par la cause de 2000 heures qui fait froid donc aujourd'hui en se présentant il viole la constitution qu'il est censé représenter sénégalais indépendamment de mon retour voire sénégalais les yeux dans les deux et dernier mandat la parole du président à valeur constitutionnelle ah oui merci beaucoup et la constitution c'est un esprit le conseil constitutionnel n'avait pas dit ça à wad le conseil constitutionnel n'avait jamais dit ça à wad la décision du conseil constitutionnel en 2012 n'a pas dit à wad que ça ta parole a une valeur constitutionnelle il a dit que ta parole même s'il est si elle est solennelle n'est pas source de droit c'est ça le conseil constitutionnel à lui j'ai dit c'est ça que le conseil constitutionnel a dit et c'est très clair sur cette question maintenant vous savez nous sommes dans un pays de droits ya quoi filet puisque nous sommes dans un pays de droits laissons le droit se dire